Et bonjour à tous, c'est Cine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette sur la chaîne de cuisine Et oui, ça faisait longtemps, vous vous demandez ce qu'on va faire avec tout ça, je vais vous le dire tout de suite On va reproduire les tenders de chez KFC Et on va aussi faire leur espèce de frites au bacon et au cheddar qu'ils ont fait pendant un moment Ils appelaient ça les Kentucky Frites, je ne sais plus comment ils appelaient ça Pour les frites, j'ai trouvé un paquet de la marque McCain C'est la même coupe que ce qu'on a eu justement chez KFC Donc j'ai pris celle-là, mais après, rien ne vous empêche de prendre des potatoes ou même voire des frites, des grosses frites, c'est comme vous voulez Toujours pour les pommes de terre, on va avoir besoin de bacon, oignon, moi je n'ai utilisé que la moitié d'un oignon Et du cheddar, comme ça en toastinette Pour le poulet, on va avoir besoin d'aiguillettes de poulet où vous pouvez prendre des morceaux de poulet que vous allez couper vous-même Deux oeufs, de la farine de maïs Alors j'utilise de la farine de maïs, je fais deux passages dedans, vous allez voir après pendant la préparation Mais rien ne vous empêche, si vous avez que la farine normale, de faire farine, oeuf et chapelure ou cornflakes Après c'est à vous de voir, personnellement je trouve qu'on se rapproche plus des thunders avec de la farine de maïs Donc là ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va mettre les pommes de terre sur une plaque étalée au four Et on va laisser cuire un quart d'heure, vingt minutes, qu'elle soit bien prête De toute façon, on va faire réchauffer l'ensemble après Je vais donc commencer par étaler mes pommes de terre sur une plaque sulfurisée Pendant ce temps là, je vais commencer à émincer mon oignon Alors vous pouvez utiliser de l'oignon séché là, je ne sais plus comment ça s'appelle, frit Moi je préfère largement faire cuire mon oignon et le mettre comme ça Donc mon oignon d'un côté et de l'autre, je vais prendre mon bacon que je vais aussi couper en petits morceaux Et voilà, donc là on va commencer par faire la cuisson de ces deux éléments Alors dans une poêle bien chaude, je vais commencer sans matière grasse à saisir mon bacon On fait juste en sorte que tous les morceaux soient colorés Alors une fois que le bacon est coloré, on le met de côté Dans la poêle, on va y mettre un peu d'huile d'olive Et on va y mettre nos oignons On va aussi colorer bien sûr Une fois qu'on a coloré nos oignons, pareil, on les met de côté Moi je mets tout dans un petit bol Voilà, donc là on se retrouve avec mes pommes de terre qui sont cuites On a notre nos oignons et notre bacon Et du coup on va faire l'assemblage Alors moi je vais utiliser des petites portions individuelles en alu que j'ai trouvées Mais on peut aussi utiliser, j'ai utilisé un ramequin la dernière fois par exemple individuel Donc ça passe très bien aussi Donc on va mettre un peu de pommes de terre au fond On va y mettre mon oignon Je rappelle que vous pouvez mettre de l'oignon frit aussi Enfin eux à la base c'était avec de l'oignon frit qui le faisait Moi je le préfère avec de l'oignon cuit comme ça On va y mettre deux toastinettes de cheddar Voilà, et on va y rajouter notre bacon que j'en mets partout Voilà donc pour nos pommes de terre, je pense que ça va être bon On passe maintenant à la préparation du poulet Donc on va commencer par casser nos oeufs dans un saladier Et on va rajouter un petit peu d'eau Et on va fouetter le tout Ensuite on va préparer notre chapelure Donc on va y mettre la farine de maïs J'ai quand même pas mal de morceaux à faire Et là après vous allez rajouter ce que vous voulez dedans Au niveau épices, assaisonnement, etc Donc je vais rajouter du sel Je vais mettre une cuillère à café à peine de cumin Du paprika Et un petit peu de curry Voilà On va mélanger tout ça On va assaisonner notre poulet Surtout en sel Voilà Et donc on va prendre un morceau On va le mettre dans la farine On va bien le taper, il ne faut pas que la première couche soit trop farineuse On le plonge dans l'oeuf Et encore une fois dans la farine Et là vous pouvez y aller, c'est ce qui va faire la croûte Et donc je le réserve dans une assiette Hop, prêt à passer à l'huile Donc je fais tous mes morceaux Et on se retrouve pour la cuisson Voilà, pendant que j'ai préparé mes tenders J'ai fait chauffer mon huile Donc maintenant, je vais commencer par plonger mes tenders dedans Une huile bien chaude Hop, je vais les faire par quatre Voilà, mes premiers tenders sont prêts Je les dépose sur une assiette avec du papier absorbant Je fais la suite et on se retrouve à la fin de la vidéo Et voilà, la recette KFC est finie Regardez-moi ce beau poulet On va regarder quand même à l'intérieur Mais ça donne vachement envie Il a l'air super tendre Hum, parfait Le plus important dans cette recette C'est l'assaisonnement Alors pensez-y Que ce soit pour les pommes de terre Bien salées à la sortie du four Et pour vos tenders Dès que vous avez sorti de l'huile Mettez-y un petit peu de sel aussi Après ça dépend si vous aimez salé ou pas En tout cas, nous on va se régaler On va passer ça au four Pour les faire réchauffer et faire fondre le cheddar Et du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Un commentaire si vous voulez Et à vous abonner Ça m'aide énormément Et je vous dis à bientôt Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz